Cette seconde table ronde, elle s'attache vraiment à se demander, maintenant on va passer à l'acte, donc comment faire, sur la question des compétences bien sûr, mais aussi vers qui se tourner, comment travailler et à quel stade envisager l'intégration de la biodiversité. Donc je vais demander à Thomas Le Campion de nous rejoindre. Thomas Le Campion, vous êtes chargé de mission et conservation, chargé par mission études et conservation au groupe, au sein du groupe MAMALOGIC de Bretagne, donc MAMALOGIC, donc les mammifères. Marie-Amélie Balèche, vous êtes directrice de l'agence en conseil technique et réglementaire en matière de gestion de l'environnement. Vous êtes basée à Verne-sur-Seche, je pense que c'est IAOCEN, dont on a plusieurs fois entendu parler ce matin. Je vais également demander à Romain Michelon, qui est co-gérant et chargé d'études au sein du bureau d'études biosphériennes, de nous rejoindre. Madame Léa Vellu, responsable référentiel évaluation au sein de Iris, qui est un organisme certificateur, notamment sur la certification EFI Nature. Et Dominique Geffroy, vous êtes responsable des conduites d'opération à Plot et Hermel, communauté dans le Morbihan. Et vous allez partager avec nous une expérience que vous avez menée, bonjour, dans une zone d'aménagement et qui a été fructueuse. Donc merci à tous les cinq d'être présents ce matin. De ce qu'on entend de la première table ronde, on voit bien que cette question de l'intégration, il n'y a pas de doute, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit inclus en amont. Donc l'important semble être vraiment soit de se poser la question, voire même de l'anticiper. Marie-Amélie Balège, vous disiez que pour qu'un projet soit réussi, il doit être assumé, compris pérenne. Vous, à quel stade vous préconisez d'envisager l'intégration de la question de la biodiversité dans un des projets ? Alors, évidemment, le plus en amont possible. Je pense que là, je ne vais surprendre personne. Mais je vais prendre peut-être deux échelles quand même dans ma réponse. Une première échelle que je ne vais pas forcément plus développer ce matin, c'est l'échelle du document d'urbanisme. Parce que tout à l'heure, on l'a brièvement évoqué sur l'aspect justification de l'utilité publique d'un projet. Donc pour qu'un projet intègre vraiment cette question de la biodiversité le plus en amont possible, mais aussi qu'il arrive sur des bases, on va dire, sereines. Et ça passe par le document d'urbanisme. Et donc se poser les bonnes questions déjà à cette échelle-là. J'en parle parce que c'est rarement bien fait et je ne jette pas du tout la pierre aux collectivités. C'est compliqué de le faire. C'est très compliqué. Ce sont des documents d'urbanisme qu'on réfléchit des années avant qu'un projet puisse voir le jour. Donc quand on arrive, le porteur de projet arrive sur le territoire, sur un secteur qui est dit urbanisable, et bien en fait, il doit se reposer les questions comme s'il n'y avait pas de document d'urbanisme presque. Je grossis un petit peu le trait, mais par expérience, c'est à peu près ce qui se fait aujourd'hui. Donc il y a déjà cette échelle-là. Ensuite, à l'échelle d'un projet, c'est vrai que nous, en tant que bureau d'études, la façon dont on travaille, ce qu'on aime le plus, c'est intervenir avant qu'un architecte ou un paysagiste ait posé le moindre trait de crayon. C'est ce qu'on dit souvent, pour qu'on puisse déjà regarder comment se comporte le site avec les différents partenaires avec qui on travaille, écologues. On a bien sûr d'autres secteurs d'analyse environnementale que la biodiversité. Il y a beaucoup de choses à regarder sur un secteur. Donc évidemment, très en amont. Et puis, avant que le premier coup de crayon soit posé, pourquoi ? Parce qu'on l'a dit aussi tout à l'heure, la première logique, c'est celle de l'évitement. Et pour éviter, il faut connaître. Et pour connaître, il faut un petit peu de temps. Il n'y a rien de compliqué à tout ce dont on a parlé finalement depuis ce matin. Mais il faut du temps pour regarder, pour analyser, pour comprendre, pour partager et pour faire accepter aussi les choses aux porteurs de projets, mais aussi aux riverains qui vont vivre, parce qu'on transforme quand même un territoire. Donc il y a aussi beaucoup de compréhension, en effet, on dit beaucoup de consensus à trouver sur un projet. Donc dès qu'on repère un terrain sur lequel il y aura une intervention, vraiment avoir le réflexe de se tourner vers des professionnels qui vont pouvoir accompagner justement dans cette intégration de la biodiversité. Si là, on parle d'un terrain et d'une zone qui soit aménageable dans le futur, Thomas Le Campion, pour vous, un bon projet, c'est celui qui est anticipé. Si là, par exemple, on l'a un petit peu évoqué avec Thierry Dupoe sur la question des rénovations, l'anticiper, c'est aussi le concevoir dès le départ sur le bâti qui va être concerné, si on parle vraiment d'intégration à du bâti, notamment pour éviter que cette intégration puisse venir en conflit avec la réglementation environnementale, enfin la ex-réglementation thermique, pour que cela ne crée pas de désordre sur le bâtiment. Donc cette anticipation, vous, vous la préconisez de la même manière que Mme Ballège. Avant que l'architecte n'intervienne, comment ça se passe ? Et est-ce qu'on peut faire appel à vos services aussi pour pouvoir justement anticiper ? Oui, en fait, ça c'est quelque chose qui ressort de toutes les présentations de ce matin. C'est vraiment le plus en amont possible. Mais on s'aperçoit que même si on les prend bien en amont, il y a toute une chaîne de professionnels pour l'aboutissement d'un projet. Et qu'à chaque étape, on peut voir un certain nombre de choses qui vont compliquer l'objectif visé, notamment d'accueillir la biodiversité. Donc il y a un certain nombre d'éléments à respecter. Il y a un certain nombre de compétences aussi. Il y a certaines thématiques, notamment les oiseaux, qui commencent à être bien connues. Mais il y a certains sujets, notamment sur les chauves-souris, l'espèce sur laquelle je travaille plus particulièrement. On s'aperçoit qu'il y a un nichoir monté à l'envers. Des solutions un petit peu toutes faites qu'on va trouver sur le net. On pose un nichoir en façade et on se retrouve plus qu'un refuge, effectivement un piège mortifère. Donc il y a s'entourer des bonnes personnes, avoir un certain nombre d'éléments de connaissances, effectivement quand on intervient sur un bâtiment existant. Si on n'a pas déjà un bon diagnostic de ce qui se passe, comment c'est fréquenté, et pas juste une visite effectivement au mois de mars, puisque là pour le coup, si on travaille et on raisonne pour les chauves-souris, on ne va pas avoir grand-chose. Donc c'est d'augmenter cette prise en compte de la biodiversité et de pouvoir suivre de façon très précise, et notamment certaines espèces qui ont des besoins particuliers pour justement les intégrer au mieux. Et ce qu'on propose, ça marche. Il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui ressemblent un peu à du greenwashing. Quand on est sur des projets neufs, on arrive des fois, alors pas tout le temps, on est sur des prairies, on peut avoir de la destruction de bocages, de se dire qu'on va mettre 2-3 nichoirs à la chauve-souris, que ça va aller. Aujourd'hui, on n'est pas clairement dans ce qu'il faudrait faire pour la biodiversité, qui se casse quand même la figure. On parlait d'espèces banales. C'est ces espèces-là aujourd'hui qui sont les plus menacées, en tout cas qui montrent des courbes de tendance d'évolution de population vraiment à la baisse. Donc il y a vraiment une montée en compétence de l'ensemble des partenaires d'un projet. Et oui, on peut s'entourer d'un certain nombre de conseils, de personnes expertes dans certains domaines. Alors les associations, le problème des associations aujourd'hui, c'est qu'on est énormément sollicité. Et que là, il vaut mieux essayer de se tourner, dans certains cas, vers des bureaux d'études qui ont fait leur preuve, qui prennent réellement en compte tous ces besoins, puisqu'on a aussi des bureaux d'études qui, malheureusement, peuvent appliquer un certain nombre de solutions juste bêtes et méchantes, sans avoir cette expertise et cette capacité de répondre à la problématique qu'on s'est posée. Donc dès le départ, et avoir des personnes expertes dans chaque domaine, c'est la clé de la réussite pour intégrer la biodiversité au bâti. Donc la question de la compétence, on voit, elle est importante. Si on veut l'intégrer en amont, il faut savoir, avoir en tous les cas ses premiers réflexes. Alors ce n'est pas évident. Aujourd'hui, les compétences, elles ne sont pas forcément chez les aménageurs. Elles ne sont pas forcément dans les communes. Romain Michelon, vous, vous êtes intervenu sur la ZAC de Brossélien. Quelles compétences vous apportez sur ce type de projet ? Est-ce qu'on peut imaginer voir ces compétences être internalisées ? Est-ce que ce serait intéressant ? Voilà, donc dans un premier temps, quelles compétences vous allez vraiment apporter ? Et est-ce qu'on fait appel à vous aussi, directement, vraiment en amont ? Ou une fois qu'on a... Voilà, à quel stade on fait appel à vos services ? Alors, c'est très, très variable. En l'occurrence, sur la ZAC de Brossélien, de la particularité, c'est qu'il y avait déjà eu une étude d'impact, un état initial, qui datait de, probablement, avant 2010 ou quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que les exigences, en fait, en matière de réglementation et de respect de la réglementation, on ne va pas se le cacher, c'est quand même... Il y a une bonne dizaine d'années que ça a été pris en compte. Avant ça, même s'il y avait une réglementation, c'était pas... Voilà, c'était pas fou. Donc, en gros, les compétences, effectivement, ça nécessite de pouvoir passer, en fait, en période favorable, déjà, pour mener un diagnostic. On ne fait pas un diagnostic en période hivernale, ça n'a pas vraiment de sens. Et ensuite, effectivement, de pouvoir avoir une expertise, en fait, qui vienne expliquer, en fait, comment fonctionne le site et quelles sont les espèces qui utilisent le site, en fait, à tel ou tel période de l'année. Et donc, du coup, sur la question de l'internisation... Oui, est-ce que ce serait imaginable de voir ces... Est-ce que vous, par exemple, vous êtes... Alors, vous ne vous présentez pas forcément comme écologue, mais en tant que chargé d'études, vous avez quand même une vraie connaissance du vivant. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a un niveau, quand même, de compétence qui serait intéressant aujourd'hui de pouvoir internaliser au sein des collectivités pour pouvoir, justement, avoir ces premiers réflexes, ce qui n'empêche pas d'aller plus loin avec des études, mais d'avoir des réflexes de regard, est-ce que c'est quelque chose qui est imaginable ou vraiment le recours aux professionnels spécialisés est vraiment nécessaire ? Oui, alors, deuxième question, effectivement, à savoir quand est-ce qu'on vient nous solliciter. En gros, on va dire qu'on a au moins 60 ou 70 % des demandes qui sont anticipées. Mais malheureusement, étant donné que les études sont à faire en période favorable, c'est-à-dire que, du coup, tout projet qui arrive, effectivement, à un stade où ça n'a pas été anticipé et qui se retrouve, effectivement, en phase où on est sur une période un peu sensible ou critique et, du coup, le projet peut être stoppé. Et là, en fait, on peut avoir quelqu'un qui va venir dire « Vous n'avez pas mené d'expertise ? » Donc, voilà, c'est encore une fois la question qu'on en a parlé tout à l'heure des seuils réglementaires. Si c'est vraiment anticipé en amont ou qu'on est soumis à certains types de procédures, c'est anticipé. Mais pour certains autres types de projets, ça peut ne pas être du tout anticipé. et on vient nous solliciter. Des fois, pas la veille pour l'endemain, mais presque, avec des délais de remise de dossiers qui sont aussi des fois assez courts puisqu'en fait, on est un peu des fois des empêcheurs de tourner en rond dans le sens où on va venir remettre un dossier et, du coup, faire en sorte que... Alors, les gens parlent très souvent de contraintes. Moi, je le vois plus comme une valeur ajoutée dans le sens où d'une absence de contraintes, en fait, naissent des fois des projets qui ne sont pas spécialement avec une valeur plus-value, bien réfléchie et tout. Et des fois, à partir d'un état initial qui va être effectivement avec une mare, une haie ou un certain type de milieu, on va essayer de structurer autour de cela quelque chose d'intéressant. Donc, on fait des propositions qui sont conditionnées aussi par le statut réglementaire des espèces et à l'intérieur de cela, effectivement, on va avoir... On va dire, il y a une stature réglementaire qui va venir justifier la proposition et, dans ce cas-là, elle est complètement légitime, elle est intégrée, voire même des fois, elle est un peu subie ou alors, des fois, effectivement, on a quelque chose qui n'a pas vraiment de fonctionnalité, enfin, de statut réglementaire précis et on est sur des mesures qui vont venir favoriser, effectivement, une biodiversité qui peut-être est déjà en déclin ou altérée parce qu'on était sur des prairies très remaniées, sur des cultures, voilà, des espaces et, dans ce cas-là, effectivement, il y a un travail à faire pour améliorer, effectivement, par rapport à un état existant quelque chose, voilà. Pour en revenir à la question de l'internalisation des compétences ou non, moi, je pense qu'il y a autant de bureaux d'études que de collectivités, que de porteurs de projets, etc. Je pense que c'est bien d'avoir un interlocuteur qui est un peu sensible quand on travaille avec quelqu'un, on a tout un jargon qui est très technique et qui fait que, du coup, au plus, on a quelqu'un qui est sensible à ça, au plus, on avance vite et, en même temps, qu'elle ait la compétence à 100% de pouvoir réaliser des diagnostics. Pour moi, il y a la question d'être jugé parti qui fait que, si une structure monte son propre diagnostic, on peut suspecter, éventuellement, mais, voilà, une petite histoire d'impartialité, en fait, à l'intérieur de ça. Alors, on parle d'indépendant, justement, dans les diagnostics. En ce qui concerne la démarche, l'éavelu, vous, par rapport à EFI Nature, donc, cette certification, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous laisser faire une présentation rapide de ce qu'est cette certification. À première vue, elle semble pouvoir permettre de prendre le sujet un petit peu à bras de corps, c'est-à-dire de le mettre dès en avant quand on s'engage dans une démarche de certification, c'est qu'on souhaite vraiment atteindre des objectifs qui sont assez ambitieux. Est-ce qu'il y aura aussi, peut-être dans un second temps, nous dire si ça peut être un avantage pour avoir une démarche cadrée, d'avoir aussi des ressources à disposition, maîtres d'ouvrage, qui peuvent apporter de l'aide sur cette question de, par exemple, des études d'impact biodiversité, puis des solutions qui peuvent être envisagées. Donc, EFI Nature, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu en quoi consiste cette certification ? Alors, EFI Nature a été créée en 2009 par l'IRIS, qui est l'Institut de Recherche et d'Innovation pour le Climat et l'Écologie. C'est une certification qui a pour premier objectif d'aller au-delà du simple verdissement des villes, comme on a pu en parler ce matin, qui est notamment une prise en compte intégrale de la biodiversité au travers de, notamment, ces cinq thématiques qui sont les cinq piliers de nos référentiels. On a un pilier sur le sol, la faune, la flore, tout ce qui est lié également à la réduction des impacts de la pollution lumineuse et de la pollution sonore. Donc, on a aujourd'hui actuellement quatre référentiels qui ont été élaborés à l'issue de dix ans de R&D. On a un référentiel qui est dédié à la construction neuve, un à l'aménagement du territoire, un troisième pour la rénovation et un dernier pour tout ce qui est lié à l'exploitation immobilière. On a une reconnaissance qui est internationale puisqu'on est accrédité par le COFRAC, qui est le comité français d'accréditation. Donc, c'est l'unique instance qui est reconnue et désignée par l'État qui permet notamment de garantir nos compétences et notre impartialité pour l'étude, pour notamment évaluer nos dossiers qui sont engagés en certification et finiture. On a par ailleurs un comité scientifique et technique et aussi un comité d'impartialité qui est composé d'experts écologues, de bailleurs sociaux, d'aménageurs. On a également des architectes, des paysagistes. Donc, on a vraiment tout corps qui sont représentés et qui permettent qui se réunit notamment tous les ans, qui permettent d'ajuster, d'améliorer nos exigences tout en prenant en compte la réglementation. Donc, on a également tout... En fait, l'objectif des finatures à terme permet notamment de réduire les coûts de fonctionnement d'un bâtiment, notamment en phase d'exploitation, puisque dans nos référentiels, on va exiger l'implantation de 90% d'espèces locales qui vont notamment permettre une optimisation de la ressource en eau à terme, une gestion des espaces verts qui sera moindre. Je reviens aussi sur tout ce qui est état initiaux à réaliser. On a beaucoup parlé notamment d'intégrer des écologues le plus en amont possible. Donc, nous, dans nos référentiels, dans nos quatre référentiels, on exige de réaliser un état initial pour tout ce qui est lié au sol, à la faune, à la flore et notamment à la pollution. Donc, ces états initiaux permettent, comme on a pu le dire, de prendre en compte l'existant, de pouvoir recenser s'il y a des zones sensibles qui sont présentes sur le site et donc de mettre en place des actions pour les préserver dans la phase projet. Notamment, j'ai un petit... Voilà. Notamment, pour un projet qui est l'îlot du Châtelet à Bréal-Soumonfort, l'état initial de la faune notamment a permis de mettre en place des nichoirs qui sont adaptés aux espèces qui ont été recensées sur ce projet. Et donc, à terme, la certification EFINATURE a pour objectif d'être intégrée le plus possible dans les projets de construction, aménagement, rénovation pour réintégrer la biodiversité en milieu urbain. Par rapport à... Pour avancer sur ce sujet, vous l'évoquez et je vais me tourner à nouveau vers Romain Michelon. En fait, Nathan, vous le disiez tout à l'heure, alors je ne sais pas combien d'entre nous dans la salle savent que si on veut trouver des choses, il ne faut absolument pas venir en mars, par exemple. On n'aura pas forcément d'informations. On parlait de devoir faire un diagnostic, on parlait des 4 saisons, donc puisqu'on est sur le vivant, ça bouge en permanence. Vous dites, en fait, là on voit, il y a une certification en cours, il y a un outil qui est permis, qui donne une démarche, qui peut aussi préconiser des solutions de temps. Chaque site va avoir sa particularité, donc chaque projet va nécessiter des solutions qui sont faites sur mesure, alors que ce soit au niveau du diagnostic, pour pouvoir le mener de manière la plus sécure possible, même si on sait que ça n'est pas toujours possible, quels seraient vos conseils ? Et puis ensuite, sur cette question du sur mesure, voilà, est-ce qu'il faut partir du principe que de toute façon, il n'y a pas de solution toute faite, et à chaque projet, on va redémarrer avec une forme de copie blanche ? Ça, c'est effectivement une évidence, il n'y a jamais de solution toute faite, en tout cas, nous, on fait en sorte de ne pas prendre de solution toute faite, on essaye de capitaliser aussi sur notre expérience, puisqu'en fait, c'est un métier sur lequel on évolue tout au long de sa vie, en fonction de ses connaissances, du retour d'expérience qu'on peut avoir, de ce qui a été mené, de l'évolution aussi, du fonctionnement de certaines espèces. Si on prend, par exemple, les amphibiens, la bibliographie nous dit qu'en gros, ils sont en période de reproduction, enfin les tritons notamment, en phase aquatique, début d'année jusqu'au mois de mars, mai, pardon, sauf que du coup, semaine dernière, pour avoir fait un tour dans ma mare, en fait, ils sont déjà, pour certains, les premiers en phase aquatique. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a beaucoup plus cette année, etc. En fait, il y a une espèce d'adaptation déjà chez eux dans leur cycle biologique, et le travail du naturaliste, effectivement, c'est de venir voir en fonction de particularité des années, des conditions climatiques, voilà, pour venir détecter, effectivement, les espèces au bon moment à la même période. Donc, si, effectivement, il y a un conseil à donner, c'est de ne jamais systématiser, c'est le meilleur moyen de, je pense, se planter. L'idée, c'est de vraiment faire du sur-mesure, d'avoir un diagnostic le plus solide possible, c'est-à-dire, est-ce que l'espèce, elle fréquente le site en transit ou en reproduction, voilà, et en fait, elle essaie de reproduire soit on est sur du bâti, soit on est sur un projet d'aménagement où on va intégrer, effectivement, certaines zones, mais d'essayer de reproduire, en fait, ce qui, finalement, fait l'accueil de l'espèce en termes de gîtes et en termes aussi de ressources alimentaires parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un site, quand il va vivre, il va générer de la nuisance et il faut qu'en fait, il y ait aussi une ressource alimentaire à proximité pour qu'il y ait un succès reproducteur de l'alimentation des jeunes, ce genre de choses. Donc, c'est une pensée, effectivement, qui est un peu globalisante, en fait, et qui s'adapte forcément au site et à son environnement proche. Pour illustrer ça de manière très concrète, vous avez travaillé en étroite collaboration avec Dominique Geffroy, qui est également à cette table. Donc, je rappelle, vous êtes responsable de conduite d'opération à Pleur-Mal Communauté dans le Morbihan. et vous avez donc notamment travaillé avec Romain Michelon. Vous, vous avez travaillé dans un parc d'activités. Vous avez nous en parlé. Vous avez trouvé une solution qui a permis de mettre... D'abord, vous avez travaillé en collaboration. Donc, ça, c'est un mot qui revient aussi. Ne jamais travailler selon son coin, mais savoir vraiment s'entourer des bonnes compétences. Et vous avez trouvé un moyen d'amener les porteurs de projets à intégrer les contraintes ou, en tous les cas, les bonnes pratiques qui ont été identifiées dans le travail que vous avez mené avec Romain Michelon. Donc, il s'agit d'une charte. Il y a eu à peu près un an d'écriture. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qu'elle définit, cette charte, en quoi elle a facilité aussi l'intégration de la biodiversité à l'intérieur, pour, en tous les cas, l'aménagement de ce pari d'activité ? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, pour un peu reprendre l'histoire de la ZAC, donc, c'est une ZAC qui avait été créée en 2004 sur à peu près 22 hectares, qui a été faite en deux tranches. Et, effectivement, 2020, lors d'une instruction qui l'a permis de construire par la CDAC, les services de l'État nous ont demandé un complément d'études de Fonflor, puisqu'effectivement, comme le soulignaient les interlocuteurs précédents, que les études de Fonflor de 2004 ne sont plus celles d'aujourd'hui. Donc, nous avons mené avec le concours de M. Michelon cette étude de Fonflor, et donc, on est sortis des constats suivants, c'est qu'effectivement, les espaces ont été colonisés soit par des plantations qui ont été faites et qui ont pris leur place, mais aussi par des milieux, effectivement, et des pousses spontanées, souvent liées à des faux d'entretien. Donc, fort de ce constat, effectivement, des espèces et des habitats se sont mis en place sur la zone. Et donc, c'est une zone quand même à vocation commerciale. Et sur une partie sud de la parcelle à aménager, ces habitats et ces espèces pourraient à terme poser problème. Donc, on a voulu anticiper, effectivement, la modification et le déplacement des espèces en créant, effectivement, des espaces naturels comme recréer un talus entre la zone urbanisée et la zone naturelle. Donc, ici, sur les diapos, on peut voir qu'effectivement, le talus, on l'a créé, pensé. Et du coup, sur la première diapo, c'est la création du talus. Et au bout d'un an et demi, un petit peu, ce qui est devenu ce talus avec une végétation spontanée qui reprend ses places. Donc, ce talus a été pensé en fonction des espèces en place et des habitats qui étaient déjà. Donc, aujourd'hui, on a bien tenu en compte, aujourd'hui, on a planté les ronces. Les gens ont du mal à comprendre pourquoi on plante les ronces ou les jeûnais. Donc, pour reconstituer cet habitat, ça a été créé et pensé avec une mission. Mais on s'est dit qu'effectivement, il faut que ces habitats ou ces zones effectivement à enjeu environnemental soient respectées. Donc, comment on va y arriver ? Donc, l'idée a été de créer une charte de la biodiversité. Donc, on a beaucoup réfléchi à l'un de ces michelons. On l'a co-écrite. On a beaucoup échangé. Il ne fallait pas que ce soit non plus une grosse contrainte, mais il faut quand même que ce soit un garde-fou pour préserver ce qui est en place. Elle est opposable ? Elle est opposable, tout à fait. Donc, effectivement, l'idée était d'y intégrer bien évidemment l'état des lieux où se trouvent les espèces, où se trouvent les habitats à protéger avec une codification de chaque espace. du coup, effectivement, dans cette charte, on a donné des préconisations et les règles pour la maintenance et l'entretien des espaces, la temporalité. On a même fait une frise pour dire de telle année à telle année, on taille cet espace-là. De l'autre, celle-là, on la laisse pousser et on l'entretiendra dans 3-4 ans. Donc, c'était un outil indispensable pour que, effectivement, le porteur de projet puisse préserver ce qui a été mis en place et ce qui est en place. Donc, effectivement, un plan de gestion dans cette charte, un petit focus sur, effectivement, les habitats de substitution puisqu'effectivement, on a pu voir sur le talus créer des espaces pour les reptiles, des hibernaculas, puisque vous pouvez le voir sur les photos. Donc, effectivement, on a, dans ce talus, fait des ruptures en mettant des empirements pour que, effectivement, tout ce qui est reptile, batracien et compagnie puissent retrouver un espace naturel préservé. Donc, on a aussi tenu compte des problématiques de pollution lumineuse. On parlait des trembleurs tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. C'est intégré aussi dans la charte. Et donc, après, on travaille aussi sur un volet communication puisqu'effectivement, il faut pouvoir expliquer le pourquoi du comment aussi bien aux porteurs de projets mais aussi aux équipes qui assurent la maintenance en régie. Puisqu'aujourd'hui, on leur dit non, on préserve les talus. On ne taille pas forcément comme on faisait il y a 20 ans où on fait une taille rase de tous les ans. On ne coupe pas les ronces. Forcément, puisqu'effectivement, c'est un habitat, c'est une zone aussi nourricière. Donc, effectivement, là, il y a tout un travail de communication et de... Donc, effectivement, on envisage l'année prochaine de faire des réunions d'informations auprès de nos agents mais aussi d'informations auprès des différents porteurs de projets qui sont passés. Donc, un des exemples concrets, il n'y a pas plus tard qu'une dizaine de jours, on a rencontré un porteur de projet puisque nous, le principe sur la Comcom, avant que le porteur de projet s'y installe, on le reçoit, on fait tout un travail avec lui d'accompagnement sur le projet en intégrant, effectivement, ces problématiques-là. On les sensibilise aussi à l'imperméabilisation des sols, on leur demande de faire du stationnement drainant, la gestion des eaux pluviales et donc, dans le cadre de ces rencontres, cette charte, on se rend compte que c'est un outil qui nous est fort utile puisqu'effectivement, comme elle a été délibérée, opposable et donc, mise en pièce jointe de l'acte de ventre et donc, ça nous aide quand même à faire passer des messages et à mettre en place les mesures qui vont bien pour éviter une destruction complète de l'environnement. On voit que ça peut aussi être un outil qui à la fois est éco-construit avec des ressources importantes en termes de compétences mais aussi qui peut à la fois certes être opposable mais c'est aussi un moyen d'avoir une base de travail pour les porteurs de projets. Vous aviez donné l'exemple d'un commerce qui pensait faire de l'éclairage pour aussi bien être de ses salariés précoce en tous les cas fin le matin, très très matinale et finalement avec cet outil vous avez réussi à trouver des solutions alternatives pour que la biodiversité puisse malgré tout ne pas souffrir d'un éclairage. Complètement, oui. Donc effectivement il y a un e-commerce qui voulait pour le bien-être de ses salariés mettre de l'éclairage à 5h du matin. Donc nous déjà en termes de collectivité pour des problématiques effectivement environnementales mais aussi économiques on diminue très très drastiquement les plages d'horaire. donc effectivement le fait de cette charte où s'est inscrit justement les problématiques des pollutions lumineuses on lui a suggéré on l'a accompagné on lui dit qu'effectivement aujourd'hui il existe des techniques comme de la détection donc effectivement si vous avez besoin d'un éclairage ponctuel à 5h du matin la détection sur mâts est très propice et efficace sans justement créer un souci sur la trame noire. Donc par rapport à cette table ronde donc maintenant qu'on a vu l'exemple de la charte pour pouvoir laisser du temps d'échange entre vous je vous propose d'arrêter le temps de parole ici pour la table pour pouvoir se tourner vers le public s'il y avait des questions à poser aux intervenants de cette table ronde est-ce qu'il y a des questions au public ? Donc il y en a une là-haut Bonjour à tous j'ai une petite question j'ai vu la charte et c'est très bien mais comment on peut appliquer ça à l'échelle d'un projet qui va durer un an seulement vous avez dit tous qu'il faut anticiper qu'il faut beaucoup de temps pour étudier et qu'il faut passer sur le site sur les quatre saisons pour voir comment ça se passe et donc pour un projet qui dure un an comment on peut arriver à faire tout ce travail ? Il faut travailler un an un an un an un an je crois que je n'ai pas trop compris complètement la question vous parlez de la durée d'un projet qui dure un an donc ça c'est la phase de réflexion en amont du projet c'est bien cela l'année à laquelle vous faites référence ? Non, d'habitude, les projets de construction, je veux dire, par exemple, un placement de logement qui s'inscrit dans une ZAC où tout ce travail a été fait. C'est bien, le travail a été anticipé et vous pouvez partir des bases que d'autres personnes ont faites. Mais si jamais vous êtes, par exemple, dans Rennes ou dans un quartier où ça n'a jamais été pensé, je crois qu'il y en a quand même, mais comment vous faites ça quand vous n'avez pas tout ce temps ? On fait moins bien. Je crois qu'on ne peut pas dire autrement. Forcément, on est tous pareils. On met des pansements là où on peut les mettre quand on n'a pas tout ce temps et le projet perd de sa qualité, forcément. Et donc, pour le coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est la biodiversité. On n'arrive pas suffisamment à bien prendre en compte les choses. Alors, ma réponse, elle va être double. Premièrement, là, je vais parler au nom du bureau d'études et pas au nom de tous les bureaux d'études. On ne fera peut-être pas, nous, quand on nous appelle au dernier moment et qu'à part mettre des pansements partout et rattraper à posteriori des procédures qui n'ont pas été prises en compte en amont, on va peut-être, nous, avoir la liberté de dire non en tant que bureau d'études. On ne vient pas. Et puis après, je pense que parfois, on essaye aussi, parce que des fois, il ne faut pas croire qu'un porteur de projet fait forcément des grosses bêtises volontairement. Ça, ce n'est pas facile à faire comprendre parfois au service de l'État. Quand on parle de gros promoteurs, etc., on peut dire qu'il y a une compétence. En tout cas, ils ont les moyens de s'entourer de compétences. Certes, parfois, des élus n'ont pas non plus la connaissance de tout ce qu'il faut faire pour un projet. Et ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas simple de tout gérer aussi. Donc on essaye d'accompagner le mieux possible et tout de suite de rentrer en échange avec les services de l'État. C'est un des premiers réflexes que nous, on va avoir dans des cas comme ça où on a un chantier qui est arrêté. On a en cours d'études, on s'aperçoit qu'il y a eu telle ou telle espèce. On va s'entourer tout de suite des services de l'État, mettre autour de la table les services de l'État, des naturalistes qu'on va pouvoir solliciter a posteriori ou tout simplement toute l'équipe projet. C'est vraiment une façon dont on travaille, c'est de faire partie, tout de suite d'intégrer l'équipe. Comme il y a autour de la table l'architecte, le paysagiste, l'ingénieur qui va s'occuper des réseaux, le VRD. Nous aussi, on va demander notre petite place aussi pour faire partie du projet. Mais voilà, on ne peut pas bien faire en dernier moment, c'est sûr. On ne peut pas, mais il y a toujours quelque chose à faire. Mais avec l'accord, c'est vrai que je fais référence quand même au service de l'État, parce que souvent quand on rattrape à posteriori, c'est quand même qu'il y a eu quelqu'un qui a mis le doigt sur une procédure qui n'a pas été respectée. Moi, j'avais une question par rapport à la notion de compensation. Parce que récemment, dans une réunion sur une certaine mine du côté de Fougère, Montbelleux, où il y a un projet de photovoltaïque à grande échelle, il y a un écologue qui nous disait que la notion de compensation scientifiquement n'existe pas. Je voulais avoir votre regard là-dessus, parce que c'est vrai que partout, on va détruire des chaînes centenaires et dire qu'on va quand même compenser tout ça sans problème. Voilà, donc avec la période dans laquelle nous sommes aussi, de sécheresse, de problèmes d'eau, etc., comment ça fonctionne vraiment, la compensation ? Et est-ce que c'est seulement une pirouette pour pouvoir continuer à détruire et se dire qu'on va retrouver toute la richesse de la biodiversité ? Voilà, je voulais avoir un éclairage là-dessus. Je pense que je vais laisser la parole. Je vais juste faire une première partie de réponse. Juste rappeler quand même que la compensation, c'est ce qui doit arriver en tout dernier recours. Juste rappeler cette logique dont tout le monde parle depuis ce matin, éviter, réduire, compenser. On ne compense que si on n'a pas du tout réussi à éviter l'impact, à le réduire. Et il faut en effet justifier dans des dossiers qu'on est dans une incapacité totale de faire autrement que d'impacter pour arriver à cette compensation. Je le rappelle parce que c'est quand même souvent oublié. Et en effet, dans ces cas-là, quand on oublie, on arrive en effet à des compensations qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas du tout appropriées. Et je pense que là, je ne sais pas si je laisse la parole peut-être. Je pense qu'on va avoir des réponses un peu différentes. On n'a pas forcément le même métier. On n'agit pas forcément de la même façon sur les projets. En tant qu'association, on a une position assez militante sur ce genre de sujet. Je vois ce que vous disiez, c'est-à-dire que sur certains dossiers de compensation, effectivement, on ne compense pas. On est juste en perte quasiment sèche. On va juste rajouter quelques éléments qui, effectivement, c'est de la compensation. Mais en soi, ça ne l'est pas. Alors effectivement, la partie éviter, réduire, compenser, elle est très importante. Et nous, on travaille principalement à appuyer sur la partie évitement. Parce qu'effectivement, en se disant, si on ne peut pas éviter, est-ce que le projet, finalement, est viable ? Parce que derrière, on ne va pas pouvoir compenser. Donc il y a aussi un moment, quand on est porteur de projet, de se dire, bon, certes, j'ai des enjeux, j'ai des objectifs. Mais il y a aussi un certain nombre d'éléments vis-à-vis de la biodiversité qui doivent être pris en compte et qui devraient, à un moment, passer au-dessus d'un certain nombre d'objectifs. Voilà. En tout cas, ça, c'est de notre avis. Et passer en force, essayer de bricoler, c'est très compliqué. Et on ne peut pas compenser, effectivement, des chênes centenaires, une haie qui a même ne serait-ce que 30, 40 ans. C'est difficilement compensable. Voilà. Avec des jeunes plants, avec le temps que ça va mettre, avec tout ce qui s'est mis en place. Voilà. Donc c'est une position qui est peut-être, a priori, très contraignante. Mais en soi, on est dans une telle situation aujourd'hui vis-à-vis de la biodiversité qu'il faut bien qu'on puisse le faire comprendre et qu'on puisse, des fois, se dire, stop. Alors je suis très content de savoir qu'il y a certains bureaux d'études qui peuvent refuser des projets qui, dès le début, ne semblent pas bons, si je peux prendre cette image. Mais clairement, voilà. Alors le problème, c'est qu'il y a des bureaux d'études qui, inévitablement, iront sur le marché parce qu'il n'y a pas forcément un certain nombre de... Oui, de... Je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais d'éléments pour se dire, bon, ben non, là, clairement, on va en vos cases-pipes et on ne va pas pouvoir faire du bon travail. — On va peut-être également prendre des risques si on n'en décide pas, comme on l'a vu tout à l'heure sur la question aussi qu'il y avait... Clairement. Et sur des projets d'un an, moi, je pense qu'il faut qu'on peut-être essaie de ralentir un peu ce temps pour concevoir des projets un petit peu mieux adaptés à la biodiversité. Un an, honnêtement, effectivement, c'est trop court. On a à peine le temps pour... Effectivement, un cycle biologique, le temps de rendre des conclusions, de réfléchir au projet, c'est... Effectivement, il n'y a pas ce temps-là. Donc il faut essayer de... Voilà, d'intégrer ça et que l'ensemble des personnes puissent monter en compétences et avoir en tête le temps que nécessite la biodiversité. — Pour... Alors je sais pas s'il y avait une dernière personne qui souhaitait intervenir sur ce sujet précisément. Non. Pour garder du... On pourra rééchanger également à la fin des trois témoignages. Je vous remercie tous les cinq d'avoir participé à cette table ronde. Applaudissements.